Salut Youtube, je suis Suzukube et je suis super content de vous retrouver pour l'unboxing de Starlink sur Nintendo Switch donc c'est la version avec le contenu additionnel de Star Fox et son arrière wing qu'on peut voir là d'ailleurs tout simplement les figurines les pistolets c'est le pack de démarrage je pense pas acheter d'autres packs que tout ce qui m'intéressait c'était ce le fameux Fox McCloud capacité du pilote rock'n'roll harwing on a aussi un personnage de base Mason Rana voilà et même derrière la boîte Star Fox Star Fox Star Fox encore Star Fox tout il y a aussi un image de Star Fox tu sens qu'ils se sont dit ouais d'ailleurs on peut voir que le moteur graphique est Snowdrop vous savez c'est le moteur graphique de The Division donc techniquement on pourrait faire tous les The Division sur Nintendo Switch voilà bon alors on va tout de suite ouvrir cela alors je voulais avant vous montrer quelque chose d'intéressant parce qu'en fait c'est une surcouverture ça il y a le vrai packaging d'origine qui était plutôt comme ça que je trouve plutôt classe ça je pense c'est le packaging générique ils doivent mettre ça selon les pays parce que là c'est écrit entièrement en français donc selon les pays ils doivent customiser le carton autour mais j'aime vraiment beaucoup la boîte de base après c'est vrai qu'on voit moins ce que c'est Star Fox quoique il est quand même là sur le côté mais voilà bon alors du coup cette fois ci on va pouvoir l'ouvrir une petite languette à droite une petite languette à gauche je pense pas que ça va devenir collector tout ça donc je pense pas garder la boîte en plus elle n'est pas super terrible qu'est-ce qu'on a dedans alors on a le jeu Starlink lui-même alors bon à savoir il y a 6 gigaoctets de données à télécharger donc on peut pas y jouer sans télécharger les données 6 gigaoctets c'est pas rien qu'on y réfléchit bien ensuite oh putain c'est génial parce qu'en fait on a aussi un poster fourni avec le jeu et le truc c'est que ce poster je vais décorer chez moi j'avais pas mal de poster ça va être cool mais ce poster bien sûr il y a Star Fox dessus les autres versions n'ont pas Star Fox je sais qu'il y a lui qui est doublé par Norman d'ailleurs donc le jeu est en VF aussi au passage entièrement en VF et on a le Larwing c'est vraiment cool et ensuite on a ce que tout le monde attend bien sur les figurines alors ça c'est le support j'essaie de retirer en premier ce qu'il faut pas retirer en premier voilà c'est le support sur lequel on met les Joy-Cons vous voyez là vous mettez un Joy-Cons droit le Joy-Cons gauche et vous mettez les Joy-Cons ça devient la manette en fait du coup le concept marche plutôt bien avec la Switch on a alors j'ai peur de casser je regarde en dessous non c'est juste qu'il faut tirer c'est vraiment attaché solidement quoi on a Larwing lui-même alors il fait un peu jouer plastique c'est à dire que vraiment il est j'ai pas peur de manipuler il est vraiment voilà maintenant c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jouet c'est pas une véritable figurine donc dans ce cadre là je trouve ça vraiment pas mal niveau détail on a le logo Star Fox ouais c'est un Darwin quoi c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa ensuite on va prendre Fox le voici ce petit Fox il est tout petit c'est beaucoup plus petit qu'un amiibo il rentre à l'intérieur attendez j'ai l'impression que ah ouais ça va loin quand même c'est bien ça hein il rentre à l'intérieur et si vous regardez par la vitre bon ça se voit pas beaucoup mais en fait il y a la tête de Fox dedans c'est vraiment cool c'est vraiment cool ensuite on a les missiles alors moi je sais que selon les types de missiles que tu mets là ton vaisseau il tire différemment par exemple là c'est des missiles de glace donc si t'as des ennemis de type O putain mais ça sort pas c'est ouf le mec ils ont oh putain tant pis on va faire avec le type feu donc du coup c'est du feu ça au moins c'est peut-être pas du feu je suis pas sûr le type vitesse en tout cas de chaque côté du vaisseau on peut mettre vous voyez il y a des petites cartes en fait on peut mettre hop des armes alors à la Gamescom c'était bien parce qu'il y avait plein de types d'armes différentes que tu avais sur la table et que tu pouvais utiliser mais évidemment là ces armes sont vendues putain j'arrive pas à l'enlever alors on a le deuxième pilote ça je vais déjà vous le montrer voilà vous pouvez le mettre aussi dans la ruine de la même manière et pour finir j'arriverai donc jamais à l'attraper je vais le montrer ce truc putain il est presque oh la la putain ce fameux missile de dégâts de glace il a du fil à retordre et qu'on va mettre de l'autre côté du vaisseau voilà et je crois qu'il y a que deux emplacements sur le vaisseau ouais emplacement à gauche et à droite et du coup tout ça là vous le mettez vous voyez vous voyez en dessous du vaisseau juste là vous avez une carte ah non autant pour moi donc c'est même pas comme ça que ça va putain là je vais galérer pour le retirer on remarque qu'elle a récupéré avec Nintendo là et là en fait je viens de voir que ça se branche sur la manette bon attendez je vais vous faire l'installation là parce que bon voilà ça y est donc on prend Fox Fox tu l'installe là dessus en fait tu le fais coulisser voilà tu le cliques et là Fox il est installé sur sa base une fois que Fox est installé sur sa base tu prends son Arwing qui est le gros avion et tu le fais alors c'est un peu chelou à faire voilà voilà tu le cliques dessus et là maintenant tu mets tes joycons à gauche et à droite et tu es paré pour jouer je vais vous faire une petite session de gameplay d'ailleurs juste après comme ça on aura fait le tour bon sur ce moi je vous laisse je vous dis à tous les otakus et à bientôt otakoum pour les parler ciao ciao